Je peux vous poser une question purement théorique ? Oh là là, je n'aime pas ça, les questions théoriques. Je ne pense pas que vous aimerez la vraie question non plus. Vous vous êtes procuré le rapport ? C'est en cours. C'est une atteinte gravissime à l'insécurité nationale. Ça a fuité du Pentagone ? Les documents de guerre les plus hautement confidentiels. Le Times détient 7000 pages qui racontent en détail 30 ans de mensonges de la Maison Blanche sur la guerre du Vietnam. Tous ces mensonges, il faut que cette époque soit révolue. Ok, tout le monde s'inquiète de voir une femme à la tête du journal. Ils craignent que vous n'ayez pas le cran de prendre les décisions difficiles. Arthur, je vous remercie pour votre franchise. Allons faire notre boulot. Dégotez-moi ce document. On parle de divulguer des secrets que le gouvernement garde depuis des années. C'est légal, ça ? Qu'est-ce que tu crois qu'on fait ici comme métier, mon grand ? Ben, j'ai peut-être quelque chose. Ça doit être précieux ce que vous avez là. Oh, ce sont des documents secrets des France. Le New York Times a reçu l'interdiction de continuer à publier des documents confidentiels concernant la guerre du Vietnam. Si on publie, on comparerait devant la Cour suprême la semaine prochaine. C'est-à-dire ? Nous pourrions tous finir en prison. D'avoir pris une telle décision, d'avoir risqué sa fortune et l'entreprise à laquelle elle a consacré sa vie, ça, je trouve ça vraiment courageux. Si le gouvernement l'emporte, le Washington Post cessera d'exister. Si nous, on ne leur demande pas des comptes, qui le fera ? Nous ne pourrons demander des comptes à personne si notre journal ne paraît plus. Nixon mobilisera toute la puissance de la présidence. Et s'il existe un moyen de te détruire, tu peux être certaine qu'il le trouvera. Je te demande un conseil, Bob. Pas ta permission. Elle ne peut pas faire ça. L'héritage spirituel du journal est en jeu. Que se passera-t-il si nous ne publions pas ? On sera perdant. Le pays sera perdant. Qu'est-ce que vous comptez faire, Madame Graham ?